Julien Radanoir Le vaccin contre la Covid-19 et les enjeux Les enjeux sanitaires, commerciaux et géopolitiques du vaccin anti-Covid sont immenses. D'après l'analyse de Julien Radanoir, expert en relations internationales, les pays développés se lancent dans une course effrénée afin de retrouver leur capacité d'action et d'influence sur le reste du monde. De son avis, Madagascar pourrait tirer son épingle de jeu en rassemblant ses compétences, écoutant ses explications. Enjeux commerciaux, mais ensuite enjeux politiques également et diplomatiques. Pour l'enjeu commercial, le laboratoire qui trouvera vraiment le vaccin crédible pour tout le monde maîtrisera le commerce dans le monde. Et sur le plan politique et diplomatique, voyez ce que fait la Chine maintenant. La Chine aussi utilise le vaccin pour sa propre diplomatie, de même pour la Russie. Donc, essayer de trouver un vaccin crédible sur le plan international constitue un enjeu considérable pour chaque pays. Madagascar pourrait aussi en faire autant parce qu'ici à Madagascar, il y a des plantes médicinales qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qu'on peut utiliser pour trouver des remèdes efficaces à toutes sortes de maladies. Par exemple, la paire branche de Madagascar, c'est contre le cancer du col de l'hitoris de la femme et que la France utilise et qu'elle produit à Madagascar même cette paire branche. Donc, il faut essayer de rassembler, de réunir toutes les compétences à Madagascar. Par exemple, les araniennes, le doctorat de Mora Koutoumalal, le CMO+, plus, comment on appelle déjà le laboratoire à Madagascar ? Farma Lagasse. Farma Lagasse, oui, Farma également. Donc, il faut essayer de réunir tout le monde pour trouver un remède efficace pour Madagascar. Antidote, mais pourquoi pas le vaccin, pour qu'on puisse s'épanouir sur le plan international également, mais pas toujours dépendre des pays occidentaux.